Oyez, ami du culte ! Mais qu'est-ce donc que ce héros qui est venu ringardiser James Bond ? C'est un peu ce que l'on nous serine depuis quelques années en annonçant que la saga Mission Impossible ou celle qui nous intéresse aujourd'hui, la saga Jason Bond, a définitivement remisé au placard l'agent secret britannique. C'est oublié que même si l'agent de sa majesté a repris du poil de la bête en s'américanisant avec les opus de Daniel Craig, mais là n'est pas le débat, l'agent américain issu des magouilles de la CIA est en passe lui aussi de rater le coche. Cinquième opus de la saga Jason Bond en comptant en littération avec Jeremy Renner, Jason Bond, oui c'est le titre de ce nouvel opus, sorte de prolongement final comme a pu l'être Rocky Balboa, le sixième opus de la saga Rocky ou John Rambo, quatrième opus de la saga des Rambo. Ce Jason Bond se casse un peu la gueule en voulant faire actuel et en dépeignant les bureaucrates comme des méchants comploteurs, ne cherchant que le pouvoir, des arrivistes sans scrupules prêts à tout faire pour être calife à la place du calife. Jason Bond, c'est l'homme contre le système, contre tous les systèmes, même les mouvements anarchistes ne le trouvent pas grâce à ses yeux. Un homme face à tous ces pourris de bureaucrates et ces méchants de la CIA qui veulent nous contrôler et nous surveiller, bla bla bla. Dans le rôle de cet homme, Matt Damon, qui est aussi producteur de la chose car on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Face à lui, Tommy Lee Jones en directeur de la CIA, tout en regard retort et en roue libre de le rôle du vieux qui manipulait. Avec lui, Alissa Vikander dans le rôle de la jeune arriviste, normale, elle porte tout le temps un tailleur. Qui d'où de son patron, normale, elle est jeune et jolie. Pour filmer tout ça, Paul Gringrasse qui a déjà opéré sur la saga, filtre froid, caméra à l'épaule, filmé façon documentaire, c'est la marque de ce bonhomme dont je ne me remets toujours pas de Vol 93, film pute à si haut possible. Dans Jason Bond, on parle beaucoup, il y a quelques scènes d'action et à Vincent Cassette on ne sait pas trop ce qu'il fout là, peut-être le quota français pour rendre le film Artie. Bref, on n'a pas trop aimé.